Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui c'est le 1er juin, c'est la date de sortie de Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown, aussi appelée Virtua Fighter eSport au Japon. Donc en quoi consiste cette version du 5, déjà sortie il y a une quinzaine d'années ? Ouais, ça fait un paquet d'années. Eh bien c'est une version, un portage amélioré de Virtua Fighter 5, qui utilise notamment le Dragon Engine, utilisé dans les derniers Yakuza et Judgment. pour améliorer grandement les textures des personnages et des décors. Le portage est pris en charge par les studios AM2, qui étaient spécialisés dans l'arcade et avaient développé la série sous la houlette de Yu Suzuki et de Ryuga Gotoku, le studio à qui l'on doit les fameux Yakuza et Judgment. Le jeu est pour l'instant disponible en exclusivité sur PS4 et il est gratuit en ce moment pour tous les possesseurs du PS Plus. Alors je ne sais pas jusqu'à quand exactement, mais j'espère que c'est une exclue temporaire parce qu'il y a beaucoup de joueurs sur PC qui me demandent, alors est-ce qu'il sera disponible sur PC ? Eh bien pour l'instant la réponse est non. La question que tout le monde se pose en tant que joueur de jeu de combat, c'est est-ce que le jeu Virtua Fighter 5 Ultimate Showdown dispose d'un rollback netcode ? La réponse est non. C'est non, mais d'après une interview des développeurs japonais, c'est pas grave parce qu'apparemment ils ont développé un netcode qui absorberait le lag. Oui. Du coup en fait comme la traduction a dit que ça absorbait le lag, en fait tout le monde s'est foutu littéralement de la gueule de ce absorb netcode. Et oui, il y a des blagues autour du soupe à l'un netcode, enfin bref. Pour l'instant, moi j'ai pas joué contre suffisamment de monde pour vous dire si c'est vraiment vraiment significatif parce que j'ai eu accès au jeu en early access, donc un jour en fait avant tout le monde. Et il y a eu d'autres personnes, streamers, joueurs professionnels qui ont eu aussi accès à l'early access. Le truc c'est qu'on n'était pas beaucoup de joueurs européens je pense à avoir accès à ce code, ce qui fait que moi je jouais beaucoup finalement contre les américains et les japonais et c'était catastrophique. Donc j'attends demain en fait, enfin aujourd'hui. J'attends aujourd'hui pour pouvoir tester face à des joueurs qui sont européens pour voir si la connexion est potable. Mais là pour vous dire, sur une vingtaine de matchs peut-être que j'ai pu faire, ben non en fait, j'ai peut-être eu deux parties qui étaient bonnes et elles étaient bien parce que c'était face à un joueur européen. Donc le reste c'était contre des joueurs qui étaient localisés bien trop loin. Donc c'est pas un avis je pense qui est vraiment définitif. On verra plus tard, je pense dans la semaine, à force de jouer tout simplement. Donc on verra en quoi résulte ce Absorb Netcode. Concernant le jeu en lui-même, j'ai été très agréablement surpris par les graphismes. Je trouve que le jeu a été vraiment bien rendu. Je pense qu'on doit ça aussi au studio Ryuga Gotoku. On sent la patte Yakuza en fait, dans le visage, le design des personnages. On sent aussi la beauté des stages. J'ai été souvent bluffée en fait par les graphismes. Je trouve ça très beau. Le gros hic que je lui trouve finalement au jeu, c'est les bruitages que je trouve très cheap. Les bruitages, les impacts des coups. Et les bruitages quand les personnages tombent au sol. Ça fait vraiment à l'ancienne. Peut-être que les joueurs nostalgiques vont aimer ça. Mais voilà, pour un jeu 2021, je pense qu'ils auraient quand même pu faire un effort sur ces bruitages-là. Parce que ça contraste vraiment avec les graphismes qui sont pour moi très très jolis. Donc voilà. Sinon, concernant la série Virtua Fighter, pour ma part, c'est la première fois en fait que je joue à Virtua Fighter. Virtua Fighter tout court. Pas seulement que le 5, mais vraiment la saga en général. Visuellement, j'ai toujours trouvé que ça avait une patte très rigide. Déjà que moi, avant Tekken 7, je n'aimais pas trop les Tekken habituellement parce que je trouvais ça rigide. Et Virtua Fighter, c'est encore un stade au-dessus. Largement au-dessus même. Et en plus de ça, vous avez des commandes qui sont très compliquées, très difficiles à faire, à base de demi-cercle, à base de 360. Des manips en fait, qu'on voit souvent dans les jeux 2D, mais qui là, sont dans des jeux 3D. Et c'est très rare en fait, dans les jeux comme Tekken, Soul Calibur, Dead or Alive, d'avoir des quarts de cercle. C'est vraiment des manips qu'on n'a pas souvent. Mais là, limite, tu veux faire un pauvre coup de pied, t'es obligé de faire arrière avant, coup de pied, ou avant, et bah avant, coup de pied, pour faire un coup de pied un peu pourri. En fait, voilà, il faut vraiment être beau en exécution, très souvent j'ai l'impression dans ce jeu, pour sortir des coups qui sont un peu potables. Donc voilà, je pense que niveau exécution, ça peut en rebuter certains. J'ai essayé notamment Akira, qui est le main perso du jeu, vraiment le perso principal, qui se doit un peu d'être le Ryu, en fait, du jeu, qui se doit d'être accessible. Et le perso, il est super chaud en fait, vraiment dur à prendre en main, je trouve. Et quand j'ai fait sa commande liste en stream hier, et bien tout le monde me disait, bon courage avec Akira, alors que moi, je pensais que justement, comme c'était le main, ça allait être plus simple. Et finalement, non. Donc disons qu'ils n'ont pas du tout, je pense, simplifié les commandes du jeu. C'est resté, je pense, au même niveau de difficulté que les précédents Virtua Fighter. En tout cas, c'est un peu complexe, mais j'avoue que l'ambiance du jeu me plaît vraiment beaucoup. Donc j'espère, j'espère accrocher encore plus, notamment avec les personnages féminins que j'adore, Aileen et Pai Chan. Je pense que c'est deux persos que j'aime énormément pour leur style de combat. Elles sont très gracieuses, je trouve, dans leur façon de combattre. Et j'aime beaucoup Aoi aussi, mais elle est beaucoup plus basée sur les paris, sur les contres. et je pense pas justement que ce soit un style de combat que je vais beaucoup apprécier, finalement. Je trouve qu'elle ressemble pas mal à Lei Fang de Dead or Alive. Et Lei Fang, même si j'aimais tout dans ce personnage, elle était tellement axée sur les paris que finalement, c'est pour ça que je ne la jouais pas. Je pense que ceux qui ont une expérience de Dead or Alive, ils vont facilement prendre en main le jeu, en tout cas comprendre les commandes listes, parce que les commandes listes, elles sont énormes. C'est comme dans Dead or Alive, vous avez plein de coups de poing, coups de poing, coups de poing, puis coups de pied ou bas coups de pied. En fait, vous avez des enchaînements avec des variations mid-low. Donc c'est typiquement ce qu'on a aussi dans Dead or Alive. Et puis après, vous avez les transitions en stance après de coups de poing et ensuite les variantes, les mix-ups qui découlent de ça. Donc je pense que vous allez prendre en main assez facilement le jeu au début. En tout cas, moi c'est ce que j'ai ressenti quand j'ai joué à Virtue Fighter 5 hier, c'est que mon expérience sur Dewa m'a beaucoup aidé pour retenir plus facilement les commandes list. Donc tant mieux. Par contre, si vous jouez à des jeux de combat 2D, je pense que vous allez halluciner sur le nombre de choses qu'il y a à retenir dans ce jeu. Parce que déjà, il y a beaucoup de choses à retenir dans un jeu de combat 3D. Mais là, sur Virtue Fighter, le nombre de coups que vous avez par personnage, mais aussi quand les personnages sont de dos, c'est un truc de fou. Il y a vraiment beaucoup, beaucoup. Je ne pensais pas qu'on pouvait faire encore plus que Dead or Alive, mais en fait, si, si, si. Il y a possibilité de faire bien plus. Un truc à travailler aussi, c'est les stents. Alors c'est très important, surtout pour les personnages qui sont vraiment basés dessus. Qu'est-ce que c'est ? C'est par exemple, vous avez deux coups de poing et ensuite, vous avez le passage en position particulière d'un personnage. Moi, je fais très mal à position. mais ensuite, après cette position, vous avez des variations. Vous avez un coup en haut, un coup au milieu ou un coup en bas ou une choppe ou des sauts. Voilà, des trucs qui embrouillent totalement votre adversaire, mais en partant des mêmes coups. Voilà, deux coups de poing, un coup de poing, un coup de poing, un coup de pied, après passage en stance et là, vous variez. C'est vraiment très important pour ouvrir la garde, c'est vraiment important à travailler. Pas la peine de bosser dix passages en stance, ça ne sert à rien si vous ne les utilisez pas en combat. Mais travaillez trois à cinq passages en stance qui sont les plus utiles et les plus utilisés parce que c'est les moins grillés, c'est les moins punissables. Donc voilà. Généralement, il faut checker ce qu'utilisent les joueurs bons, les joueurs forts. Et ensuite, vous reprenez ces mêmes passages en stance et là, c'est parti pour l'embrouille. Un truc très important aussi dans le jeu, c'est le jeu de shop. Alors, les shops, elles font des dégâts de ouf. C'est un truc de fou. En plus de ça, vous n'avez pas seulement la shop avant et la shop arrière. Vous avez aussi des shops à base de demi-cercle, à base de quart de cercle, à base de 360, etc. Il y a vraiment beaucoup de shops dans ce jeu par personnage, j'ai l'impression. En tout cas, de ceux que j'ai testés, il y avait plein de shops différentes. Donc, c'est d'ailleurs comme dans des Dora Live, il y avait plein de shops différentes qui donnaient accès à des mix-ups, qui laissaient le personnage de dos et du coup, qui permettent vraiment de varier son jeu. Et je trouve que c'est très intéressant parce que c'est aussi ce qui permet de varier son style de combat. Donc, il y a travaillé beaucoup, surtout vu le nombre de dégâts que ça fait. C'est quelque chose qu'il faut exploiter à fond. Et vous avez en plus des shops basses. Donc, quand votre adversaire est baissé, met sa garde en bas parce qu'il pense que vous allez faire une balillette, et bien là, le mind game, vous faites une shop en bas et ça peut faire de gros dégâts. Enfin, voilà. Je pense que je vais encore y jouer cette semaine avant la sortie de Guilty Gear Strive. J'espère que mes petits conseils de Day-1 vont pouvoir vous aider à prendre en main le jeu et aussi de répondre aux questions que vous vous êtes posées parce qu'hier, j'ai eu beaucoup de questions concernant le jeu pendant mon stream. Donc voilà, j'espère que ça vous aidera. Je continuerai de jouer et de streamer le jeu toute la semaine donc n'hésitez pas à regarder sur ma chaîne twitch.tv, kayenetv. Et il y a aussi quelque chose dont je voulais vous parler, c'est le Legendary Pack qui sort en même temps que la sortie du jeu. Donc aujourd'hui même, c'est un pack qui regroupe les musiques des précédents Virtua Fighter, plus de 2000 items de customisation. D'ailleurs, le mode de customisation est vraiment très très bien fait. En plus, il n'y a pas de latence entre le moment où tu équipes ton personnage avec un objet et le moment où tu vois l'apparence du perso avec cet objet. Alors que dans des jeux comme Soul Calibur, comme Tekken, tu as quand même un petit temps avant de voir ça apparaître sur ton personnage. Et là, c'est instantané et c'est trop trop agréable. Franchement, moi je passe beaucoup de temps sur ce genre de mode. Donc là, 2000 items de customisation dans ce pack, ça promet, ça va être trop bien. Tu as même de quoi looker tes personnages à son, à l'ancienne, de façon nostalgique, en mode tout pixelisé. Et puis, voilà, vous avez aussi des stickers, des stickers, des emojis que vous pouvez utiliser dans les lobbies. Donc vraiment, ils se sont fait chier pour tout ça avec seulement 10 euros pour ce Legendary Pack. C'est franchement pas cher par rapport à tout ce qu'on a pu voir dans les jeux de combat où ils abusent très clairement, notamment Street Fighter à 5 euros le costume par exemple. Alors que là, franchement, ils nous gâtent avec ce pack. Donc, n'hésitez pas en tout cas à vous le procurer parce que je pense que ça vaut clairement le coup. Voilà, la vidéo est terminée. Merci beaucoup d'avoir regardé. Si vous avez la moindre question, n'hésitez surtout pas à écrire ça en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Et puis voilà, likez, partagez si vous en avez l'envie. Et puis surtout, il y a d'autres actus jeux de combat qui arrivent très prochainement. Déjà, je posterai les vidéos de gameplay que j'ai sur Virtua Fighter, mais aussi la sortie prochaine de Guilty Gear Strive que j'attends avec impatience. Ça va être très intéressant. Donc voilà, il y aura mon test, mon guide du jeu et puis aussi des vidéos de gameplay sur Guilty. Donc voilà, je pense que l'actu juin est très chargée en termes de jeux de combat, de versus fighting et c'est ça qui fait plaisir. Donc voilà, je vous fais des vidéos et à très bientôt. Ciao ! !